Bien, bonjour! Dans cette courte vidéo, je vais vous présenter un système de transformation du mouvement et j'ai nommé le système de bielle et manivelle. Pour avoir les bons termes, vous voyez le cercle juste ici en bas, ça, ça correspond à la manivelle, donc qui fait une rotation. Et la bielle, c'est quoi? Bien, c'est la tige verte, juste ici. Donc, elle permet de faire une translation à mon carré bleu, un peu plus haut, et du même coup, évidemment, la bielle aussi fait une translation. Donc, puisque je passe d'un système, en fait, d'un mouvement de rotation à un mouvement de translation, bien, c'est une transformation du mouvement. Et est-ce que c'est un système qui est réversible? Pour vous le présenter, je vais vous présenter en même temps un exemple de votre vie courante. Évidemment, vous avez peut-être déjà vu ce système, par exemple, sur une locomotive, mais il y en a beaucoup plus proche de vous dans les moteurs à essence de voiture. Voici donc un exemple de bielle et manivelle. Je vais me servir d'un exemple ici, c'est un jouet, mais il va vous démontrer le principe d'un moteur à essence. J'ai juste ici deux cylindres, desquels il y a mon piston. J'ai ici une manivelle. Habituellement, c'est une cam. Donc, puisqu'on parle d'un arbre à cam, donc j'aurais un arbre ici avec d'autres pistons, en fait, d'autres cylindres et d'autres pistons. Je vais vous le tourner. Donc, retenez ici que c'est ma bielle. Moi, pour la démonstration, je vais vous le montrer en le tournant, mais habituellement, ce n'est pas l'organe moteur qui est ma manivelle. C'est plutôt à l'intérieur que ça se passe. Regardez bien. Donc ici, vous avez la bielle. Ici, encore une fois, je vais tourner pour vous le montrer. Enfin, je dis la bielle, la manivelle, excusez-moi. Donc, la manivelle qui tourne. Et vous avez juste ici les bielles qui sont rattachées à l'intérieur, à mes pistons qui sont dans les cylindres. Et vous voyez, quand je tourne, je vais vous montrer plus comme ceci. Donc, quand je tourne, qu'est-ce qui arrive? Bien, je vois mes pistons qui font des translations. Dans le cas d'un moteur à essence, habituellement, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que ce sont plutôt les pistons. D'ailleurs, le principe que c'est réversible. Vous voyez, quand j'appuie sur mes pistons, bien, je peux réussir à faire tourner ma manivelle. Donc, c'est un système qui est réversible. Donc, habituellement, j'ai une explosion qui va se passer à l'intérieur de mon cylindre grâce à l'oxygène extérieur et grâce à l'essence. Donc, il va faire une explosion. Donc, il va repousser mon piston vers le bas et il va permettre de faire tourner la cam avec l'arbre à cam. Ensuite, dans une voiture, les explosions ne sont pas simultanées. Elles sont bien synchronisées pour arriver à des moments différents pour continuer à faire tourner. Mais puisque l'explosion va faire faire une translation à mon piston, à ma bielle, je vais pouvoir faire une rotation ensuite à ma manivelle qui en réalité est une cam dans une voiture. Donc, c'est un système qui est réversible. Encore une fois, je préfère faire une translation pour faire faire une rotation à ma manivelle ou je préfère faire une rotation à ma manivelle pour faire faire une translation à mes pistons, à ma bielle. Donc, voilà pour le système bielle et manivelle.